Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Merci à eux. MAMA ! Vous êtes en face de l'avant-première de MAMA ! C'est la nouvelle extension Yu-Gi-Oh qui sort. Comment je le sais ? Parce qu'aujourd'hui je suis super bien organisé messieurs-dames, regardez-moi ça. C'était pas ça, c'était ça. Yu-Gi-Oh jeu de cartes à jouer, les expertes fantastiques. Ça sort le 3 11 2022. Le 3 novembre messieurs-dames, c'est très bientôt. Et ce set est absolument fantastique, comme son nom l'indique. On a pas mal de trucs, d'informations sympathiques. Là-dedans, il y a pas mal d'assauts de l'air. Apparemment, il y a trois nouvelles cartes assauts de l'air qui vont redonner un petit coup de boost au deck, t'es pas déjà assez fort comme ça. On a du mayakashi, on a de l'artisane sorcière, on a le deck d'Ishizu Ishtar et apparemment il y a full réédition. Un pack de 70 protège-cartes ? Un des six nouveaux dizaines ? Ah mais attends, dans la boîte, il y a des boosters et un pack de 70 protège-cartes ! Beaucoup trop cool ! Certaines cartes sont également disponibles en pharaon rare, j'avais vraiment pas lu jusqu'au bout. Pharaon rare, je vous le rappelle, on avait déjà eu des cartes pharaon rare, je crois que c'est les dieux égyptiens, dans la cour du roi il me semble. Là, on en a encore, je ne sais pas combien, je ne sais pas lesquels. On va découvrir ça tout de suite. Les experts fantastiques, messieurs dames, nous n'avons pas une boîte, nous n'avons pas deux boîtes, nous n'avons pas trois boîtes, nous n'avons pas quatre boîtes, nous n'avons pas cinq boîtes, nous n'avons pas six boîtes. J'arrête la blague là. En vrai, j'ai failli vous le faire jusqu'à 18 en vous remettant les mêmes boîtes, mais je suis gentil. En vrai, si on a six boîtes, découvrons tout de suite ce qu'il y a dans une seule boîte. Encore une fois, ils sont magnifiques, vraiment. Dernièrement, je trouve que Konami fait des efforts de fou pour son packaging. Il n'y a plus de plastique en trop, on a juste des petits scotch ici. Qu'est ce que ça nous dit ? Ça nous dit un peu ce qu'il y avait dedans. Contient un pack de 70 protège cartes. Ok, donc là, il y a les six modèles différents. On a Engage, je pense que c'est celui-là qu'on va viser, évidemment. Quatre packs de cartes ultra, il y en a cinq dedans, il y a 103 cartes dans le set. Ok, 103 cartes dans le set, on y va. On s'ouvre le premier, on va découvrir l'intérieur de cette petite boîte. Allez, on veut des protège cartes stylées, s'il vous plaît, si tu veux bien t'ouvrir. Non, si c'est bon. Oh, ils sont beaux ! Magnifique ça, magnifique. C'est quoi ? C'est des Mayakashi ça ? En vrai, je ne sais même pas. Et derrière, on a les petits boosters. On a nos quatre petits boosters. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir les six boîtes, de sortir tous les boosters et de sortir toutes les sleeves. Et puis, on découvre ça ensemble. Voilà, je pense que c'est une bonne solution. Ok, voilà nos 24 boosters à ouvrir. J'espère qu'on va avoir des dingueries, des réimpressions de fous. J'aimerais bien qu'on ait les nouvelles cartes à saut de l'air aussi. Donc, les premières sleeves qu'on a eues. Ensuite, oh, artisanes sorcières, ça non ? Peut-être que je me trompe. Encore une fois, Doc Seven Meta. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Oh, on a Kagari. Mais attendez, on a déjà quatre sur les six, là ? Let's go ! Let's go ! On va retourner les deux en même temps. Est-ce qu'on aura six sleeves différentes ? Et ce serait fou, non ? D'avoir directement les six, là ? Let's go ! En fait, on a les six directs ! On a Engage. On a Engage. Voilà, les petites sleeves pour le deck. Skystriker, c'est pas mal ! En plus, il y en a 70, donc ça permet d'avoir un deck de 40 plus un extra deck, plus un side deck. 40 plus 15 plus 15, c'est génial ! Il y a tout ce qu'il faut pour aller jouer en tournoi. Je crois que c'est que des ultra rares, du coup. J'imagine qu'il y en a plus recherchés que d'autres, forcément des trucs un peu réédités. Alors, excusez-moi mon incompétence, mais je connais quand même un petit peu le deck à saut de l'air. Ce ne serait pas la nouvelle magie rapide dont tout le monde parle et que tout le monde veut choper dans le deck pour la première carte qu'on ouvre. Je propose, je ne suis pas sûr, mais ce ne serait pas exactement la carte qu'il nous fallait dès le début. Yugi Man est peut-être bien présent aujourd'hui. Si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre zone, monstre main, comme d'habitude, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre depuis l'extra deck, le reste de ce tour, après la résolution de cette carte. Et aussi, envoyez une autre carte que vous contrôlez au cimetière. Ok, bon, ça c'est comme d'hab, tu poses une face down, tu joues ça, tu l'envoies au cimetière. Et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre depuis votre extra deck, à saut de l'air évidemment, dans la zone monstre extra, tu vas pouvoir spé directement des monstres liens à saut de l'air. Ça va tellement relancer le deck ça. Bah parfait, on en a en fois un déjà, c'est pas mal. Si on peut avoir une ouverture comme ça tout le long, moi ça me va très bien. On a de l'artisane sorcière. Alors je connais pas du tout l'archétype, donc je ne sais pas si c'est une réédition. Moi, il me semble que je n'ai jamais vu cette carte. Je vous laisse mettre sur pause, évidemment, ça reste une avant première. Du Prédaplante. Ok. Nouveau spectacle de magicien. Qu'est ce que c'est que ça ? Vous pouvez cibler un monstre magicien de max niveau 3 depuis votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Cet effet ne peut être utilisé qu'une fois tant que cette carte est faite recto sur le terrain. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une... Mais attends, un Monster Reborn pour magicien de niveau 3 et en plus ? Ouais ok, pourquoi pas ? Oh, un premier lien. Peut-être, peut-être une reprint Sky Striker. Exactement, un petit Hayaté dès le début. Mais ça va être trop facile de se faire ce deck en fait pour tous les gars qui veulent jouer à saut de l'air et qui ont absolument rien. Faut voir s'il y a engage, faut voir s'il y a encre, etc. En plus. Attendez, chaque première carte, c'est une carte de fou ou quoi ? Comment ça se passe là ? C'est... Pardon, mais bon, voilà, je me permets de... Un petit orage foudroyant. Mais attendez pas. Bon, très bien. Il était pas dans MP22 d'ailleurs. Je sais plus s'il est dans MP22 ou pas. On a de la mépée. Très bien. Attendez, cette ouverture est malade ou quoi ? Ou juste c'est les ratios qui sont tous comme ça ? Mais ce produit est complètement fou. Tout le monde va jouer à saut de l'air. Ah, ça, c'est un peu moins bien. C'était une rare ainsi qu'une ultimètre rare dans SOI. Ombre de l'infini. Voilà. Petite anecdote. Écoutez, deuxième booster, on a déjà Hayaté, Engage ainsi que la nouvelle magie et un orage foudroyant. Moi, je trouve que la première boîte est sympa. Est-ce qu'on mettrait pas du coup la première magie derrière ? Parce qu'apparemment, la première carte derrière, parce qu'apparemment, c'est un peu des dingueries à chaque fois. Contre coup destiné avec le bon Obélisque. On a du Théryon. D'accord. Faut voir lesquels. Retour inutile. Parfait. Ciblez une carte dans le cimetière de votre adversaire. Mélangez-la dans le deck. Pourquoi pas ? Il y en a multi-rôles. On va se faire le deck en entier en fait. C'est pas possible. Et derrière ? Et en plus, on a le monstre ! Mais attends. Bon, alors lui, apparemment, il va pas forcément être joué, mais c'est un des deux nouveaux monstres à saut de l'air. Un monstre à saut de l'air équipé avec cette carte gagne 400. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants de hailerons par tour et uniquement une fois. Durant la main phase, en effet rapide, tu peux cibler un monstre à saut de l'air que tu contrôles. Tu l'équipes depuis ta main ou ton terrain. Si cette carte sur le terrain est détruite, vous pouvez envoyer une magie à saut de l'air depuis votre deck au cimetière. Moi, ça me paraît hyper fort. Je ne sais pas à quel point il va pouvoir rentrer dans les decks, mais trois boosters. On a déjà cinq Sky Strikers. Je pense que c'est pas mal. Dernier booster. Donc ça, c'était une boîte. Théoriquement, je remets la bonne carte derrière. Piège des protecteurs du tombeau. Ça, apparemment, ça va être un archétype à surveiller dans les mois prochains. Miroir absorbant des ténèbres. Annuler tous les effets des monstres ténèbres équivés sur le terrain ou dans le cimetière. Pas mal, ça, pas mal du tout. Du mayakashi. Ok, un peu de zombies. Ça fait toujours plaisir. On a une test qui est réédité. Mais il y a trop de bonnes rééditions là. Allez, une dingue, une dingue. Oh, 2700-2008. Ok, je ne connais pas. C'est une nouvelle artisane sorcière, j'imagine. Je ne connais pas du tout l'archétype. Lisons un petit coup. Lorsqu'une carte magie, effet de magie ou effet de monstre non fusion magicien est activé. C'est technique. Vous pouvez activer un de ses effets. Détruire une carte sur le terrain, invoquer spécialement un monstre. Artisane sorcière. Ok, et ajouter une magie piège. Ok, bon, écoutez, je ne sais pas du tout comment ils tournent le deck. Donc à vous de me dire si c'est sympa ou pas. Voilà, là, on aurait eu l'équivalent d'une seule boîte. Voilà, s'il y en a qui doutaient encore un petit peu des ratios, c'est pas mal du tout. Si on peut continuer et avoir du x3 le connexion, par exemple, moi, je prends tout à faire. Avec un grand plaisir, on la met derrière. J'ai bien compris que du coup, la première carte, je pense qu'à chaque fois, ce sont des nouvelles cartes. Donc autant les découvrir à la fin. Mais attends, c'est pas le Kaiju à saut de l'air, ça ? Mais voilà, on a la triplette. On a les trois nouvelles cartes à saut de l'air en cinq boosters. Mais let's go, en fait. 2005-2005, c'est une espèce de Kaiju. En gros, si tu contrôles un monstre à saut de l'air, tu peux invoquer ça sur l'un des terrains en sacrifier un monstre depuis ce terrain. Vous ne pouvez invoquer spécialement assaut chirurgical qu'une fois par tour lorsque cette carte s'est détruite au combat. Si bien une carte contrôlée par votre adversaire et tu l'as détruit. Ça, en match miroir, ça va être une dingue en match miroir. On le met avec les autres assauts de l'air. Let's go. Mais arrêtez, mais donnez-moi directement toutes les cartes, là ! C'est quoi ce bordel ? Mais c'est beaucoup trop cool ! On a Ancre ! Ancre qui vaut tellement cher ! Elle est rééditée, c'est complètement malade. On va pouvoir se faire le deck en entier avec juste cette extension. Kangin, bon, de l'âme épée, très bien. J'aime pas trop l'âme épée, mais pourquoi pas ? On a Longueu. Ok, c'est le booster des synchros âme épée, il n'y a pas de souci. Et derrière, la nouvelle carte, c'est encore une fusion. 3000-0 ? Ah non, mais ce n'est pas du tout du coup que des nouvelles cartes. Première carte, elles sont juste toutes mélangées. On a Dragon et Cro. Bon, pourquoi pas le rééditer. Je reviens pas, là, déjà, de tous les assauts de l'air qu'on a. Le soldat du lustre noir. Bon, lui, il était annoncé sur le site, mais ça fait toujours plaisir de le récupérer. Voilà, ça, c'est le genre de staples qu'on aime bien avoir dans les classeurs. C'est toujours pratique, c'est toujours utile. Émergence âme épée. Ok. Le dracopac. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? La chasseresse du chaos. Et enfin, encore une magie, encore une magie. Ah, c'est héros. Héros vivants, mais on prend héros vivants, vraiment. Bon, un peu moins bien ce booster, quoique on a eu Ancre. Non, une deuxième. Vis madame artisane sorcière. Le Kelbek. Ah, je crois que c'est toutes ces cartes-là aussi qu'il faut surveiller, qui ont l'air vraiment pas mal. C'est des cartes qui font partie d'un archétype. En gros, Kelbek, c'était un monstre, je crois, dans la crise des ténèbres. Je vous laisse aller voir, j'ai fait le full set de ça. Donc, normalement, il va y avoir les autres Agidos, etc. Et donc là, c'est une forme évoluée de ces monstres. On a Taya. Si vous rééditez les âmes épées, il nous faut Taya. Le solitaire Shiranui et le retour Mayakashi. Pour le coup, c'est pas forcément une boîte très, très à saut de l'air, mais on a eu la petite encre quand même au début. Allez, une dinguerie, une dinguerie. Dommage. Un deuxième aileron, ça on prend. Je sais pas si ce sera joué. Dans le doute, on le prend. On a des jetons dans le set principal. Le jeton âme des ténèbres. J'adore. Je sais que parmi vous, il y en a qui font le full set de tous les jetons qui sont sortis, donc vous allez pouvoir compléter un petit peu vos collections. De l'artisane sorcière. Oh, du bon Xyz. 500, 500 en Xyz. Qu'est ce que c'est que ça ? Qu'est ce que c'est que ça ? Le requin chat. Ah ouais, mais pourquoi pas en vrai le rééditer. Très bonne chose de rééditer le requin chat. Qu'est ce que c'est que ce nom de carte, par contre ? Rencontre d'un fantôme et d'une fille, Saga Shiranui Mayakashi de la maîtrise. Premier degré. Je crois que c'est le nom le plus long de l'histoire des Yu-Gi-Oh. Je ne sais pas s'il y a une réédition ou pas, mais je crois que c'est le nom le plus long. Drago Nécro. On a déjà Princesse Joliton. Très sympathique de rééditer ça. Un petit océan légendaire, un peu random, mais bon, pourquoi pas. Une folie, un petit piège sympa. Il y aura absorption de lumière. Écoutez, au moins on aura eu les deux, on aura eu Ténèbre et Lumière. Bon, des cartes un petit peu mieux à choper, mais bon, pourquoi pas. Du Mayakashi en lire. Yuki-Ona, un petit zeké. C'est vrai que pour l'instant, on a eu quoi ? Juste Ayaté. Donc le zeké qui sera utile. Gashadokuro. Mayakashi du squelette. Très stylé quand même. L'artwork est vraiment magnifique. Du Dédé, ok, pourquoi pas. Et de l'artisane sorcière. C'est dommage parce qu'on a quand même pas mal de doubles. J'aimerais bien qu'on découvre un petit peu l'extension là. On a beaucoup de doubles. Celle-là, on ne l'avait pas en double. Donc voilà, le petit crapaudilique. Let's go. Dont le prix avait bien, bien, bien monté. Et bien réédité, c'est parfait. Ça, c'est une super nouvelle. Pour les Dexprites notamment, très, très cool. L'appel pendule. Bon, pour les gens qui ne sont pas parfaits dans leur vie et qui jouent pendule, ça existe. Il n'y a pas de problème, les gars. De l'âme épée au Nibimalou. Le balayardam. Qu'est ce qu'on a ? Encore un piège, non ? Zone de non fusion. Aucun joueur ne peut faire d'invocation fusion. Très bien. Merci beaucoup. Qu'est ce qui me ferait plaisir ? Un nouveau ? Non, pas un nouveau. Une petite encre, une deuxième encre, ce serait sympa. Ou un à force égale. Également, oui. Le genre de staples comprend. D'ailleurs, pourquoi je n'ai pas mis les autres staples intéressantes ? Voilà, crapaudilique, tu vas avec l'orage. On n'a eu que ça en gros, staples sympas. Le soldat d'illustre noir, on va le mettre aussi avec quand même. Mais quand même, il ne faut pas. Et NTS, évidemment. Mais un peu de côté, tout ce qui est sympathique. Voilà, on va pouvoir mettre à force égale avec dans cette petite colonnade. Le à force égale, parfait. Contre-coup destiné qu'on a déjà eu. Le nouveau spectacle du magicien qu'on a déjà eu. La princesse jolie temps pareil. Ça, on n'avait pas eu. En vocation ténébreuse. Allez, un petit peu moins de doubles, s'il vous plaît. Ce serait très sympathique. Comme celle-ci, qui ne sera pas une double. Parfait. Bah bon allez, quel dos. C'est un nouveau. On a, on a eu quel bec. On a là, on a quel dos. On aura peut-être Agidos après. Et un deuxième ouvrage foudroyant. Let's go. Le deuxième ouvrage foudroyant. Ça, c'est bon ça. Et un deuxième multirol. Let's go. Dragoniren passage. Un peu moins. Let's go, celui-là. Il en faut. Oh, dommage, dommage, écoutez, dommage. Et encore du aileron. Dès que c'est du sky striker, on prend, on a Gozenmatch, combat en présence de l'empereur. Ça, ça va direct dans les staples, évidemment. De l'âme épée suivie de l'artisane sorcière. Dites-moi un petit peu en commentaire, est-ce que est-ce que l'artisane sorcière, du coup, ça peut faire quelque chose ? Est-ce que ça peut faire un peu de résultat ou pas du tout ? Je le connais vraiment pas. Pareil pour Ima Yakashi, d'ailleurs. Il y a encore un fini qui est édité. Et c'est moi où il a été corrigé. Mais non, il a été corrigé. Et c'est la première fois qu'il est corrigé ou pas ? Ça m'intéresse de savoir, ça. Et on a... C'est pas mal, là, notre petite ouverture. Ouais. Oh, Meizuki. Et le jeton. Il nous reste encore pas mal de boosters, en plus. Et franchement, je m'attendais pas du tout à autant de staples. Ajido. Bah voilà, on l'aura eu, Ajido. Tous les monstres de DCR. Mais attends, on est à la prison de dragon. Mais quoi ? Mais enfin ! Parfait, ça. Du Mayakashi et Kagari. Let's go, Kagari. Ça, c'est des boosters qu'on aime dans cinq cartes. Il y a deux cartes qui nous intéressent. Du Moyer. On n'avait pas eu Moyer encore. Encore du... Oh là là. Oh, de la Technister. Bienvenue. Parfum anti-magie. Direct dans les staples, évidemment. Et la zone de non-fusion. Bon, on n'a pas eu pour l'instant de Pharaon rare. Bon, alors je suis passé à côté. Normalement, ça se repère quand même pas mal. Ce serait sympa d'en avoir. Emudora. Encore un nouveau. Pareil, ça, cet archétype, je ne sais pas du tout s'il va être fonctionnel ou pas. Tout est réédité. Tout est réédité. Et c'est bien sympathique. Encore un Dracobac. Du coup, je ne sais même plus ce que je voudrais. J'ai l'impression que j'ai eu un petit peu tout ce que j'avais en tête. Le dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. J'avais entendu parler. Oh, un petit jeton à saut de l'air. Très stylé, ça. Numéro 13, en plus, c'est même pas à la fin du set. Malédiction du Vampire. Un autre Gozen, on prend. Et un autre retour inutile, il nous reste. Cinq boosters. Cinq boosters pour faire l'exploit, pour sortir un petit Pharaon rare. Numéro 93, on ne l'avait pas. Appel pendule, on l'avait déjà. Une Ayathe. On prend, on prend en double, héros vivants. Pourquoi pas ? Oh non, 1900. Oh, mais si. Mais quoi ? Pourquoi y'a Phoenix là-dedans ? Mais jusqu'au bout, on découvre des nouveaux trucs, là. This, ladies and gentlemen, is what we call a playset of Lightning Storm. Thank you very much. Je mets trois orages foudroyants. Je peux dire de plus. C'est parfait. Tout est parfait dans ce monde. C'est vraiment là, il n'y peut pas. C'est parfait. Je n'ai pas d'autres mots. Un autre parfum anti-magie en plus. Un long Iwan. Et un Cerber. On a un autre Nightmare. Il n'y a pas de soucis. On prend tout ça. Le dragon des abysses aux yeux bleus. Le fameux. Un troisième aileron. Parfait. Une mais fusion instantanée. Qu'est-ce que ça fait là ? Evidemment que ça va dans les Staples. Le solitaire Shiranui. Allez, une dingue. Une dingue. Non, c'est pas du tout une dingue. Deux boosters pour faire de la folie. Ça, c'est pas dingo. Ça, c'est déjà beaucoup plus dingo. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Apolloussa ? Mais enfin ! Dans son artwork magnifique en plus. Non mais c'est quoi ce set ? Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. C'est pas possible. Conflit à mépée. Dernier booster. Dans le dernier booster, ce serait bien qu'on ait au moins une des dingueries qu'on a eues en double quoi. Parce que ce serait bête de finir avec un booster pas ouf par rapport aux autres. Je propose juste moi. Je ne veux rien imposer non plus. Voilà. Typiquement, ça commence très mal. Vous voyez ? Mais là, c'est déjà pas mal. Un petit Ray. Evidemment qu'il nous faudrait dedans. Bien sûr, on ne l'avait même pas eu. Regardez-moi notre stack de hasseaux de l'air. On a presque le deck complet là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Long Yuan. Et pour finir, de l'artisane sorcière. Bon, on va faire un petit point. Déjà. Bon, ça, c'est pas mal du tout. Voilà, voilà. Déjà ça. Non mais rien que ça, c'est pas mal. Ensuite, ici, on va mettre Ayaté, Kagari ainsi que Zeké. Bien sûr, un deuxième Zeké, un deuxième aileron, une petite encre, un troisième aileron, un quatre. Mais il y en a quatre en fait des ailerons. J'avais pas fait gaffe. Evidemment, on a Engage, on a Ayaté en x2 et on a ça là. Ça, ça, c'est une dingue. Moi, je vous le dis. Et en plus, on a le petit jeton. Franchement, très, très belle ouverture d'assaut de l'air. Et alors, les Staples, les gars. Les Staples. Excusez-moi, mais quand je vois une Apollo, ça. Une fusion instantanée. Du Cerber. Parfum anti-magie. The Playset of the Orage Foudroyant. Ça, folie, ça. Un autre phénix. Enfin, un premier phénix. Du Gozen. Un autre parfum anti-magie. Une Ice Dragon prison. Un infini éphémère. Un autre Gozen. Un à force égale. Une MTS. Le soldat de l'Eustronome. Le crapaudit. La question est simple. Combien vais-je m'acheter de boîte ? Non, mais là, faut des cases entières. C'est pas possible. Je suis bien curieux d'aller voir si des collègues qui ont fait l'avant-première ont réussi à choper des cartes en pharao rares. Parce que là, moi, je suis déjà tellement content de mon ouverture. Moi, qui n'ai jamais de chance en avant-première. Là, c'est une folie absolue. Je vous invite également à aller découvrir leurs vidéos. Et puis, bah, vous procurez ces cartes-là si vous voulez monter en Sky Striker ou de l'artisane sorcière, de la mépée, du mayakashi, il y a le choix. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je parle dans mon micro pour vous dire au revoir. A très vite. C'est tout pour moi.